Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Evebois. Cette semaine, on va découvrir la découpe laser de chez Creality, la Falcon 2. Tout d'abord, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Creality. Ils m'ont envoyé cette machine, la Falcon 2. Quelques infos, elle a une puissance de sortie laser de 22 watts et une vitesse maximum de 25 000 mm par minute. Elle a l'air assiste aussi dans tout ce package. De toute façon, pour plus d'infos, vous retrouverez le lien dans la description juste en dessous. Là, dans un premier temps, on va la déballer et on va découvrir ce kit. Allez, c'est parti ! Bon, ça y est, c'est déballé. Comme vous voyez, ça va très très vite à installer. En fait, on a juste le tuyau à brancher ici et installer le laser avec son branchement ici. L'air assiste ici, il vient se brancher sur ce tuyau-là. On vient le brancher sur la machine. Là, ici, on a une petite molette, plus ou moins. C'est pour envoyer plus ou moins d'air. Et ensuite, on a le câblage ici d'alimentation pour la machine. Donc là, ce qu'on a aussi sur cette machine, on a le nid d'abaille avec la tôle de protection juste en dessous. On installe ceci. Et sur celle-ci, pour le réglage de la focale, on a une platine comme ceci, qui nous indique qu'en fait, pour graver, c'est cette épaisseur-là, comme pour couper de 1 à 3 mm. Et après, on a deux autres pas suivant l'épaisseur. Donc, le deuxième pas, c'est de 4 à 6 et le dernier, c'est au-dessus de 6 mm. Donc ça, au moins, on n'a pas de s'embêter. Et on prend cette cale, hop, on met sur la planche, on vient régler la hauteur laser, ça y est, c'est terminé. Donc, elle est aussi vendue avec, ici, le mandrin, où là, on va pouvoir faire des pièces cylindriques. On viendra graver sur ces pièces cylindriques, avec l'extension des pieds pour la machine et pour pouvoir installer ça. Et quelques platines à découper, ici, et à graver avec ceci. Donc là, moi, ça y est, celle-ci, elle est installée comme ceci. Donc, petite précision, moi, là, je vais l'utiliser avec le logiciel Lightburn. J'ai chargé déjà son micro-logiciel pour l'affecter. Je vais brancher mon PC et on va venir faire ça avec Lightburn. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'ici, il y a une carte SD. On peut venir insérer une carte SD et avec le panel à l'avant, on va venir pouvoir préparer nos projets et ensuite les démarrer sur la machine. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, comme d'habitude, quand on reçoit la machine, on va venir faire des tests de gravure sur des panneaux. Et voilà, là, on va venir avec la machine. C'est parti. ... Bien, les amis, ça y est, j'ai fait tous mes tests de gravure. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai fait le premier test. Waouh ! Quelle puissance ! Enfin, pfff ! Là, avant, j'étais sur un laser de 10 watts. Là, je suis sur un laser de 22 watts. Moi, j'ai pris les mêmes réglages sans faire attention. Et là, j'ai carrément tout cramé. Ça a de la patate, là, pour la partie gravure. Donc, du coup, j'ai changé mes paramètres. Je suis 10 fois plus rapide. Donc, j'ai fait sur du être massif, sur les tablettes en pain, contreplaqué au cumé, et contreplaqué de boulot. Eh bien, ça donne pas mal de résultats. C'est pas mal. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Faire tout de suite ces petits réglages, là, pour voir pour les tests de gravure. Là, maintenant, j'ai fini avec ces tests de gravure pour arriver à mes réglages. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la découpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio. Bien, bon, ça y est, j'ai fait mes tests de coupe avec quelques réglages. Donc, dans du contreplaqué de 10, eh bien, voilà, ça découpe super. Ça passe nickel. Je me suis dit, punaise, quand même, dans du 10, ça passe bien, alors qu'il y a différentes couches. J'ai pris mes tablettes en pain, donc du 19DP. Pareil, en plus, là, je suis tombé dans un nœud. Il a quand même passé à travers le nœud. Donc, il y a un peu de dépouille, mais il est passé à travers le nœud. Bon, il y a encore des histoires de brûlés, mais ça, pour faire des gabarits, franchement, avec des différentes formes, j'ai déjà plein de projets. Je me dis, ah ouais, OK, je vais pouvoir passer à autre chose avec une fraise à copier. Voilà, donc là, ça y est, pour ces tests de coupe, ça coupe nickel. Ce qu'on va faire, c'est que je vais changer la config et on va faire un test de gravure sur cylindre. On va faire un test de gravure en place du nid d'abeille. bon, ça y est, comme vous avez pu le voir, j'ai fait avec l'axe de rotation. Donc, j'ai fait un test ici, sur un rouleau de carton classique où je suis venu faire ma gravure. Il y aura des prochains projets avec cet axe cylindrique. Donc, petit rappel quand même, quand on le branche, on vient mettre l'axe de rotation en place du nid d'abeille. On vient débrancher le moteur arrière, on branche ça à la place. Juste une petite chose à faire, c'est sur le paramètre du logiciel, c'est le paramètre $101 que je vous mets ici en dessous, qui passe à 60,375. Et quand vous ne l'utilisez pas, ce même paramètre, $101, on le passe à 80. Comme ça, on repasse à une config classique. Donc, voilà, super machine. la puissance, franchement, pas mal. Imaginez, il y a sa grande sœur avec 40 watts de sortie sur le laser. Je ne sais pas ce qu'on coupe, mais là, je passe à travers l'établi. Enfin, soit. Moi, là, j'ai pu tester cette machine. Je remercie Creality de m'avoir envoyé cette Falcon 2. juste un truc. Juste un truc, franchement, qui me dérange un peu sur cette machine. nickel, c'est le nid d'abeilles. Je ne comprends pas pourquoi la machine a une capacité de plus de 400 et on nous file un truc qui fait 320 par 320. C'est un peu dommage qu'il n'ait pas fait de la même dimension que la taille de la machine. On peut déjà faire pas mal de pièces, je suis d'accord, mais c'est un peu dommage. C'est le seul point que je vois. Sinon, sur le reste, franchement, nickel, avec les racistes, les réglages et tout. Facile de prendre en main. La prise en main, elle est très, très facile parce qu'on n'a pas besoin de la monter, on la pose et ça y est, c'est fini et on peut créer tout ce qu'on souhaite. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne, la chaîne des bébois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501